Maintenant on est rendu dans les serres de concombres et si vous voulez, François va nous montrer son rétivelle pour aller cueillir ses concombres, c'est vraiment extraordinaire. Ma petite brière avant, pas vraiment. Ça c'est simplement cueillir comme ça. Ça c'est un concombre anglais. On peut vous dire, regarde, c'est de la perfection même. Perfection dans le sens où c'est la nature que le cueillir, je pense que c'est facilement que je le montre. Alors il y en a quand même quelques variétés ici, on a du concombre qu'on appelle anglais, du concombre... Concombre de champ, concombre américain qui est aussi appelé, puis à l'autre bout aussi j'ai du concombre ibanais. C'est un petit concombre là, c'est pas des concombres de tâtes comme on dit, versus un concombre de cuisine transformation. Donc c'est sûr que dans la serre on contrôle tous les aspects de la culture. On contrôle l'eau, on contrôle la chaleur, la lumière, on contrôle aussi la fertilisation. Tout ça est en régie biologique évidemment. Je pense qu'on va se tourner un peu pour voir un peu les plans, c'est vraiment magnifique. François, pour compléter, parce que le temps ça fait court, puis on aurait tellement à dire qu'il faudrait peut-être revenir l'année prochaine. J'aimerais si tu peux nous éclairer à savoir que, tu vois, un partenariat, des partenaires avec l'équitaire... Avec l'équitaire, oui c'est ça, avec l'équitaire. Ça fait quand même... Qu'est-ce que ça veut signifier ça, être partenaire avec l'équitaire? Ça dépend d'où les gens sont situés, parce que chaque ferme a des zones, donc on lit les peines. Voilà. Et puis, moi, je suis en régie biologique, c'est-à-dire que je suis certifié par un maquement de certification. Nous, c'est écossaire, ici, à la France, avec tout ce que ça comporte comme ce cahier de charges. Et puis, c'est la réglementation respectée quand même. J'imagine avoir toute l'ampleur de tes jardins, il y a toute une charge. Alors, je te félicite, François, puis j'espère vraiment, sincèrement, que ça va éveiller des gens. Et ça va les inciter vraiment à faire des choix différents. Soit de manger mieux, pour se supporter mieux. Et si on pourrait, pour terminer, donner tes coordonnées de ton site internet, www... Oui, bon, ben, www.lesjardinsdupetitranc.ca, tout simplement. Les Jardins du Petitranc, c'est le nom de la ferme. Et puis, voilà, vous avez accès par l'équitaire ou par les jardins directement, les Jardins du Petitranc, oui, c'est bon. Alors, dans toute éventualité, qu'on veuille un panier, ou peut-être, venez te visiter pour, peut-être, prendre un panier, puis comprendre, voir ce que tu fais. Alors, on communique avec toi. Par le biais du site internet, les numéros de téléphone sont là. Ils sont là, les emails. On fait un rendez-vous avec vous. Oui, oui, c'est bon. Parce que c'est sûr que des fois, on n'est pas... On peut être dans le champ, plus vers les fonds des champs, en train de... Non, c'est immense quand même. C'est quand même grand, oui, c'est ça. C'est très bien. Merci François. Merci, je t'entends. C'est un amour. À prochaine. À bientôt. Sous-titrage ST' 501